Radio G, le cinéma parlant, Ligne Tobiana, Lise Guttman, Radio G. Bonjour Ligne. Bonjour Lise. Alors, chère Ligne, de nombreux films sortent aujourd'hui. On va en parler avec bonheur, comme toutes les semaines avec vous. Et on part au Japon, avec Sidonie au Japon, de Élise Girard. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit de Sidonie, qui est interprétée par Isabelle Huppert. Elle est écrivaine et elle est invitée au Japon pour la ressortie de son best-seller. Elle rencontre son éditeur japonais sur place, mais aussi le fantôme de son mari disparu depuis plusieurs années. Donc, au Japon. Au Japon. D'accord. Donc, nous allons écouter la bande-annonce de ce beau film, Sidonie au Japon. Avec plaisir. Qu'est-ce que c'est la raison pour votre voyage ? Ils sont ré-publishing mon premier livre. Est-ce que c'est une écrivaine ? Oui et non. Je travaille avec mon éditeur. Je suis votre éditeur. Ah ! Je l'ai fait mal, c'est ça ? No one can open the windows. That's normal for safety reasons. Safety ? Raisonnerait votre reconnaissance ? Vous ne nous seriez jamais sol. Pourquoi hésiter avant d'accepter votre invitation ? C'est presque irréel pour moi et être ici. Vous avez des belles mains ? Je vous le dis que la porte est open. C'est impossible. Qui est-ce de vous ? Au Japon, ils ne vivent pas tout autour de nous. Antoine, mais c'est vraiment toi. Sidonie. Vous croyez au fantôme ? Pourquoi tu es revenu ? Je ne suis pas revenu. Je suis jamais parti, Sidonie. L'écriture, c'est ce qui reste quand on se retrouve sans rien. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Ne poulez pas, Sidonisa. Je suis heureuse de vous connaître. Moi aussi. Au Japon, nous gardons nos sentiments pour nous. J'ai le cœur, je ne sais pas, de l'éconner. Alors, sourire ? Sidonie au Japon de Élise Girard. Alors, c'est un film d'auteur, très original, sur le deuil. Un film mélancolique, où le chagrin de Sidonie est superbement incarné par Isabelle Huppert, qui trouve là, à mon avis, vraiment un de ses meilleurs rôles. Mais ce film n'est pas seulement un film de deuil, car il comporte aussi, avec beaucoup de poésie et de délicatesse, une dimension d'humour. Une dimension d'humour burlesque, mais aussi une dimension fantastique et de rêve. C'est un récit de deuil, certes, mais aussi de résilience, de reconstruction, grâce à une rencontre amoureuse. Alors, entre les séances de dédicaces et d'interviews, l'éditeur de Sidonie lui fait visiter Tokyo, Kyoto, l'île de Naoshima. Et par conséquent, on visite aussi. Et on visite aussi. Alors oui, c'est magnifique. J'ai eu beaucoup de plaisir à voir ces images du Japon, d'autant plus que ces lieux où elle passe avec son éditeur, c'est des lieux que j'ai visités moi-même il y a deux, trois ans. Voilà, donc c'est un très beau... Et au moment de la saison des cerisiers en fleurs. Voilà, c'est un voyage au Japon, mais un voyage en compagnie justement de cette femme qui est au départ totalement chagrinée, peinée, habitée par le deuil, mais qui, grâce à la rencontre amoureuse, va retrouver la vie. Voilà, donc c'est à voir, c'est un film plein de charme. C'est un film élégiaque, certes, mais quelque peu décalé, émouvant, et qui résonne finalement tout en douceur comme un hymne à la vie. Magnifique. Sidonie au Japon de Élise Girard. Alors là, on va passer à un autre film qui s'intitule Madame Hoffman de Sébastien Liefschitz. Le nom de famille Hoffman était apparu dans un film précédent dont on avait parlé, je crois, il y a deux ans, Monsieur Hoffman, ou Affman peut-être. Oui. Non, mais là... Donc, Madame Hoffman, de quoi s'agit-il ? Alors là, donc, après Sidonie, nous faisons connaissance avec Sylvie. Alors, c'est un film documentaire, le film de Sébastien Liefschitz. C'est un grand documentariste. Eh bien, cette femme, Sylvie, est infirmière, elle est cadre infirmière, chef infirmière, depuis 40 ans à l'hôpital Nord de Marseille. Et elle est dévouée, corps et âme, à ses patients et à sa famille. Elle est à un an de sa retraite. Et c'est un portrait au quotidien que nous livre ici Sébastien Liefschitz. Il faut savoir qu'une infirmière, elle tient 7 ans maximum sur les statistiques. 7 ans. J'ai tenu 40 ans. Il valait mieux que la carapace, elle soit dure. Je me dis que j'ai vécu des milliards de vies dans une vie. J'ai vu des choses que personne n'aura vues dans une vie. Et ça m'a complètement changée. Et là, comment vous vous sentez aujourd'hui ? Là, ça va beaucoup mieux. Toi, t'en as fait des heures sues par l'hôpital, hein ? Et avec mon père qui t'aidait pas beaucoup. Je me retrouve avec deux infirmiers. Des fois, qu'une et deux soignés, en tout lieu d'en avoir deux. J'ai plus de place, j'ai plus de place. Non, mais je sais jamais à l'avance. La température, elle se prend dès la première seconde de voiture entre dans le service. Elle qui est encore en arrêt. Elle en arrêt. Donc, je n'ai plus personne. Je le vois qu'elle est tout le temps à votre dame. Vous la voyez ? Eh oui, je la vois. Non, mais ce qu'il faut surtout, c'est d'arrêter. N'importe qui prendra ta place et on ne fera pas tant de cinéma. J'ai envoyé ma lettre de départ à la retraite, ça y est. Très mauvaise nouvelle, cette affaire. Et concernant votre successeur ? Qui te remplace ? Personne. Mais vous allez réfléchir, voir si vous ne pouvez pas prolonger un petit peu. Ma mère, elle a dit qu'elle allait venir prendre un thé avec nous aussi. C'est moi, votre mère. Mais ma deuxième mère. Ne me faites pas le coup d'embrouille dans un mois de me rappeler, de me dire que ce n'est pas bon parce que je crois que je fais une dépression nerveuse. Je crois que mon cerveau, dans 40 ans, il n'a jamais été au repos. Je pense que ça va être ça, le plus dur. Vivre, quoi, vivre. On me demande si je ne comptais pas faire autre chose pendant la retraite. Reste tranquille, repose-toi. Madame Hoffman de Sébastien Liefschitz. Donc un documentaire qui n'a rien à voir, évidemment, avec le film que j'évoquais bêtement. Adieu, monsieur Hoffman, qui était d'ailleurs un très bon film qu'on avait évoqué. Alors, cette madame Hoffman, rien à voir. Cette madame Hoffman, elle est infirmière. Oui, et c'est une femme admirable. Admirable dans sa vie professionnelle, dans sa vie privée. Alors, il y a ce portrait de cette Sylvie, de cette madame Hoffman. Mais il y a aussi le récit de l'hôpital public. Au moment des premières vagues de l'épidémie du Covid. Dans le service oncologique de l'hôpital, donc nord de Marseille. Et dans le service des soins palliatifs. Le réalisateur filme le quotidien, la folie du quotidien de cette seconde maman. On l'appelle une seconde maman. Ce service qui est toujours, évidemment, en confrontation avec la mort. Voilà. Et le réalisateur intercale ces séquences par des séquences silencieuses et de très belles images. C'est un film politique, très humain, très touchant, qui rend hommage, évidemment, à cette madame Hoffman, mais à tous les soignants. J'allais le dire, voilà. C'est un hommage à tout ce travail incroyable réalisé par nos soignants et qu'on salue au passage, bien sûr. Voilà, c'est un hommage qui n'est jamais désespéré. C'est vraiment un hommage magnifique. Super. Madame Hoffman, à voir absolument de Sébastien Lifshitz. Maintenant, on va revenir un peu à un film israélien qu'on a pu voir dans le cadre du dernier festival il y a quelques semaines. Un film qui a fait beaucoup parler de lui. Il s'agit du Déserteur. Le Déserteur, un film israélien de Dany Rosenberg. Et qui sort le 24 avril. Voilà, je crois que c'est le seul film du festival qui est distribué. Pour l'instant. Pour l'instant. J'espère qu'il y aura quand même certains films qui le seront. On espère beaucoup, mais voilà. Alors, ce film, il faut tout de suite le dire, il a été tourné bien avant le 7 octobre et la guerre à Gaza. Bien avant. Alors, c'est l'histoire de Shlomi, un soldat israélien de 18 ans qui s'enfuit de la bande de Gaza, en plein combat, pour rejoindre sa petite amie à Tel Aviv. Alors, il est totalement inconscient et insouciant. Et il finit par se rendre compte, dans sa cavale, que l'armée le recherche, bien sûr, et pense qu'il a été kidnappé. Et évidemment, du coup, sa désertion provoque une attaque punitive militaire en représailles. Donc, on voit les conséquences de cette cavale tragique, comique, effrénée, qui est celle, on l'avait dit, Lise, rappelez-vous, celle d'un gosse, en fait. D'un enfant, d'un gosse qui va voir sa grand-mère, sa mère, sa petite amie. C'est un enfant, il a 18 ans. Il a 18 ans et il veut tout simplement vivre, aimer, être libre. Voilà. Alors, à présent, effectivement, dans le contexte actuel, ce film peut être mal reçu. Mais ce n'est pas sûr par les Israéliens. Ah, vous pensez que ça peut être mal reçu ? Oui, d'autant plus que, d'ailleurs, le film n'est pas, aux dernières nouvelles, il n'est pas distribué en Israël. Ah oui ? Parce que, évidemment, les sentiments nationalistes et patriotiques sont de plus en plus forts. Mais ce sont des sentiments, comme on le voit actuellement, qui ne sont peut-être pas partagés par tous. Oui, et puis qui est, c'est un film près 7 octobre. Donc, quelque part, peut-être, il y avait, je ne sais pas, une impression ou quelque chose de la part du réalisateur. C'est un excellent film, très bien tourné. Les images sont magnifiques. On l'a vu ensemble, Lynn, c'est qu'on n'en sort pas indemne. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, c'est très regrettable que ça ne soit pas distribué en Israël. Oui, on peut le dire. Alors, il faut dire que c'est un film un peu autobiographique, puisque Danny Rosenberg avait fait une fugue quand il était jeune soldat. Mais une fugue qui a tourné court parce qu'il s'est perdu et, finalement, il a rejoint sa base militaire. Alors, le jeune Ido Tako... En fait, il réalise son rêve de fuite à travers son film. Exactement, c'est exactement cela. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'il a dit lui-même le jour de la projection au majestique Passy. Alors, l'acteur, c'est Ido Tako. Il est formidable. Il incarne très bien ce personnage fougueux, immature, qui ne cesse de courir à travers la ville de Tel Aviv. Alors, il faut dire aussi que ce n'est pas un film anti-guerre, mais une réflexion réaliste sur la cruauté du devoir patriotique d'une jeunesse qui, on le voit actuellement, est sacrifiée. Voilà. Alors, juste, qui est très intéressant... Bon, alors on écoute, je vous dirai un mot après sur ce film. Bonne-leur la main pour les mener vers d'autres lentes. Bonne-leur la main pour les mener vers d'autres lentes. Sans coeur de vie, ton espoir. Bonneur de vie, ton espoir. Sentir douloir. Bonneur de la vie, sentir de gloire, sentir de gloire. Bonheur enfantin, trop vite oublié, effacé, une lumière d'or et brille sans fin, tout au bout du chemin. Voilà, les choristes bien sûr. Bien sûr, voilà, je voulais faire une transition avec la chronique sur les choristes. Mais Lise, vous vouliez dire quelque chose à propos du déserteur. Voilà, parce que le déserteur, c'est comme ça que ça a été adapté en français. Et le titre en hébreu, c'est Achayal Shene Elam, ce qui veut dire le soldat qui a disparu. Et en fait, il ne déserte pas, il disparaît, mais ce n'est pas ce qu'on appelle de la désertion au sens propre du terme. Oui, au sens même idéologique, c'est une désertion d'un gosse amoureux qui veut retrouver sa petite amie. Voilà, donc en hébreu, il a disparu. Il y a une nuance quand même, j'avais juste envie de le dire. Voilà, mais c'est bien parce que de le faire remarquer, mais cette disparition, évidemment, a des conséquences terribles. Oui, évidemment. Un film à voir, allez-y, on soutient le cinéma israélien, les choristes. On adore cette chanson. Je ne connais pas de chanson. C'est pas grave, il faut en apprendre. Vous avez vu ? Voilà. Action. Voix sur ton chemin, c'est vraiment un tube planétaire. Oui, complètement. Alors, c'est un film culte, effectivement. De retour au cinéma, lise en version restaurée. Vous vous rappelez, c'est un film qui a été sorti en 2004. Oui. Donc, c'est l'anniversaire des 20 ans de ce film. Avec Gérard Juniau. Avec Gérard Juniau. Un film qui a fait 8,5 millions d'entrées quand même. Mais oui. Mais oui. Voilà. Alors, cette histoire d'apprenti chanteur d'un internat à l'éducation très stricte, un internat de rééducation pour mineurs et l'histoire de leur professeur de chant joué admirablement par Gérard Juniau. Alors, ce film est porté évidemment par la chorale et la voix puissante de Morange jouée par Jean-Baptiste Monnier qui a maintenant, il avait 12 ans à l'époque, il a 32 ans aujourd'hui. Voilà. On va écouter la bande-annonce de ce film. La vie de la vie, sentier de corps, sentier de corps. Il est paix, il est paix, elle est pique, il est paix. La vie de la vie, sentier de corps, sentier de corps, sentier de corps, sentier de corps. Radio G. 14h, 15h. Voilà, un petit problème technique, on n'arrive pas à lancer la bande-annonce des choristes, mais c'est un film qu'on adore et on est très heureux qu'il ait été remasterisé, comme on dit. Et il faut vraiment y emmener les jeunes générations. C'est un film qui se transmet de génération en génération. Voilà, exactement. Alors, évidemment, on peut lui reprocher d'être un film plein de bons sentiments. Pourquoi ça fait du bien, je trouve. Les bons sentiments... J'ai entendu ça, un film un peu démodé. Non, mais ça se passe à quelle époque ? Dans les années 50. Donc, pas spécialement... C'est juste l'époque des années 50 et c'est très bien rendu, en fait. C'est très bien rendu. Mais bien sûr. Et le message de ce film est intemporel, en fait. Puisque, quel est le message ? C'est chanter pour se construire, retrouver l'estime de soi. C'était le but, l'objectif de ce maître de chorale, de Gérard Juniau. C'est un message humain généreux. Voilà, donc c'est un film à découvrir ou redécouvrir. Alors, on va écouter peut-être maintenant une autre chorale magnifique. Et qui nous chante, chante et rêve chez le Chosanime. Soir de Rose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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